hello mes amours bienvenue dans un nouveau vlog cette semaine je vous emmène quelques jours dans mon assiette sera peut-être un peu random pas des journées entières des recettes sympas parfois il y a des repas qui sont pas hyper intéressants donc voilà là on est dimanche je commence cette vidéo après la salle de sport j'ai pas filmé avant mais j'ai mangé une pomme un kiwi et un yaourt protéiné composition et pas dingue bref il était là fallait le manger et là il est 13h20 et je pense que je vais me faire un peu en mode brunch je vais me faire trois oeufs brouillés une tranche de pain en levain et je pense du melon peut-être un petit fromage blanc et voilà mes vies mes amours en train d'essayer de changer on va voir comment ça se passe et on se retrouve ouais ce soir je me prépare une grosse salade pour deux jours qui a l'air très sympa donc je vous montrerai ça coucou mes vies vous êtes un peu bancale vous êtes en train de vous recharger je voulais juste vous montrer la petite série dont vous avez parlé tout à l'heure du coup j'ai fait pommes de terre haricots verts radis thon et oignons rouges avec une petite vinaigrette et je vais manger ça avec un reste de melon hello mes amours j'aime lundi matin j'espère que vous avez bien dormi je vous ai montré vite fait le petit déj que je me préparais. Du coup j'ai fait un tiramisu au matcha à base de Vitabix un peu comme j'avais fait au café ça donne ça et au dessus l'ajouté quelques mûres qui me reste et à côté je vais manger quelques morceaux de melon voilà le résultat du coup j'ai fait une couche avec de Vitabix mélangé avec un peu de lait d'amande et un tout petit peu de protéine à la vanille et au dessus c'est une couche de fromage blanc mélangé avec de la protéine à la vanille j'ai mis 20 grammes et une kira café de matcha et au dessus j'en ai rajouté un petit peu pour que ce soit joli c'est du matcha de cuisine donc il n'est pas hyper d'un super verre voilà mes amours j'ai totalement oublié de vous filmer ce que j'ai mangé ce midi mais j'ai mangé chez mongu c'est un bar à salade et j'ai fait roquette quinoa carotte et damame poulet bis de mozza et sauce balsamique après j'ai bien matcha et j'ai mangé un carré de chocolat noir et j'ai mangé aussi un morceau de baguette de pain avec avec la salade du coup je vous montre le dîner de ce soir rapidement ouais du coup j'ai fait un petit bowl à base de riz on a du thon du concombre que j'ai passé à la mandoline très finement du kimchi un oeuf mollet j'ai mis des petites feuilles de nori que j'ai coupé avec des avec des ciseaux pour faire un peu des petites paillettes des graines de sésame et oui et j'ai fait une petite sauce juste mélange fromage blanc et sriracha c'est pour ça que c'est un peu rose et je vais peut-être rajouter un peu de sauce soja salée mes amours on est très proche ce soir changer un peu d'angle je vous ai pas montré mon dîner mais c'est vraiment un peu resté random genre salade de pommes de terre haricots vertons j'ai ajouté du concombre des oignons rouges et voilà et en dessert il y a quelques semaines j'avais acheté un bloc de tofu soyeux chez tank frère et là j'avais acheté du chocolat il ya plus de chocolat noir dessert où j'étais donc j'avais pris du lait pour faire des espèces de mousse protéinée végé du coup j'ai simplement mixé 100 grammes de chocolat fendu avec 300 grammes de tofu soyeux et ça donne ça ça hyper bien pris je les ai fait hier soir pour être sûr mais ça hyper bien pris on va crash tester ensemble je pense que ça aurait été mieux avec du chocolat noir d'emblée je pense ça va sentir un peu le tofu et pas trop le chocolat mais voilà on fera tout cas la texture est folle dire une mousse je sais pas si vous voyez bien et ben je suis surprise en fait ça sent bien le chocolat texture est hyper agréable trop bon et on sent pas du tout le goût du tofu hyper bon j'adore valider je vous mettrai la recette en description hello mes amours j'espère que vous allez bien on est jeudi matin et je voulais vous montrer vite fait mon petit déj qui a l'air très très sain comme ça très sec mais qui est délicieux c'est du coup une pomme et j'ai refait une galette donc c'est banane, oeuf, protéines en poudre, un peu de levure chimique et flocons d'avoine et au dessus vous pouvez mettre des petits toppings mais là j'avoue qu'il est frais donc j'ai pas très envie et franchement c'est pas sec du tout voilà on se retrouve plus tard dans la journée hello mes amours on est jeudi il est midi 10 je vous ai pas filmé le petit déj parce que depuis hier soir je me sens pas hyper bien physiquement du coup j'ai préféré pas petit déj pour laisser un peu mon système tranquille et avant d'aller courir j'ai juste mangé une banane pour être sûre de pas manquer d'énergie ça faisait presque deux semaines que j'avais pas couru c'était un peu dur je vous avoue mais bref c'est pas du tout le sujet de la vidéo et là je me prends des petits électrolytes au goût citron vert ce midi on va se faire un petit on va l'appeler un bowl méditerranéen donc on va se faire un petit tzatziki maison très vite fait pas traditionnel on va faire j'ai fait rôtir des courgettes on va se couper une tomate on va faire une petite salade de courgettes rôties tomate une autre petite tzatziki en base j'ai fait cuire aussi un mélange de millet vert, millet gris, millet noir, millet jaune ou un truc comme ça j'ai du persil qui fait un peu la tête et un faux filet j'ai pas du tout l'habitude de cuisiner la viande rouge comme ça si je fais de la viande rouge c'est souvent de la viande hachée le seul truc que je sais c'est qu'il faut une poêle très chaude et une viande à température longue viande donc je l'ai sorti un peu plus tôt et voilà on va assembler tout ça et je pense ça va être très 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 bon du coup on va commencer par se faire un petit tzatziki donc j'ai râpé en gros un petit quart de concombre que j'ai mis dans un bol on va y ajouter, on fait aussi avec ce qu'on a, j'ai pas de yaourt gris donc ce sera du fromage blanc 0% parce que ça j'en ai tout le temps on va se mettre une cuillère à soupe, deux cuillères à soupe, trois cuillères à soupe j'ai plus d'ail frais donc je vais mettre de l'ail semoule on va s'en mettre un peu comme ça je vais mettre aussi un peu de poivre un petit peu de sel et du jus de citron on remue le tout j'ai râpé le concombre avec une râpe à fromage sinon vous pouvez vous amuser à couper en petits dés mais ça va beaucoup plus vite comme ça voilà on a notre petit tzatziki normalement il aurait fallu de la nette et une vraie gousse d'ail ah si je vais mettre un petit peu d'huile de l'huile quand même un petit peu parce que j'en remettrai surtout au dessus pour la présentation voilà donc notre sauce est prête je vais couper une belle tomate ancienne hop en gros je vais essayer de faire des gros cubes parce que j'ai coupé mes courgettes je vais vous montrer en gros cubes également donc on va essayer de suivre le truc je vous montre les courgettes voilà on va pas s'étouffer les courgettes bref donc je coupe ma tomate en gros cubes c'est une inspiration que j'avais trouvé sur une je dirais le compte d'une australienne une gym girl qui a l'air très très bon elle elle fait des boulettes plutôt je crois de bœuf à la place mais moi j'ai vu ça j'avais envie de ça voilà hop très bien je vais les ajouter directement dans la casserole comme si ça va s'imprégner des sucs on va essayer de pas trop casser mes des tomates et là je vais faire chauffer ma poêle sinon elle sera jamais chaude mes amours la poêle est chaude je vais me lancer je vais mettre un petit peu d'huile j'ai pas de beurre de toute façon voilà pas trop j'ai un peu étalé avec un petit pinceau on va voir je suis pas une pro on essaye hop non il doit y avoir un bruit sympa ça me va on va la laisser cuire mes amours je suis pas dedans mais je pense qu'on va arrêter la cuisson c'est trop cuit ça va pas être bon on va la laisser un peu se reposer après on va la découper et on va assembler tout ça mes amours on va la découper après on va mettre tout ça sur une assiette après je vais prendre une photo pour instagram sur le compte instagram qui a le même nom que cette chaîne youtube après je vais vous montrer à quoi ça ressemble à vous après on va crash tester et après je vais manger et après j'irai prendre ma douche donc le morceau de viande c'est reposé je crois qu'il faut le faire reposer à peu près autant de temps qu'il a cuit enfin tout dans le genre donc voilà je suis pas une pro encore je vais essayer de couper les petits morceaux c'est peut-être un peu cuit je vais essayer de vous montrer il y en a qui s'appellent on peut pas tout réussir du premier coup je vais essayer de vous montrer bon ça le fera donc ça c'est bon on va se prendre une belle petite assiette et on va commencer par mettre du tzatzipi en dessous voilà on y va généreusement hop parfait je vais mettre un petit peu de millet sur le côté je vais juste faire quelque chose de joli mais c'est pas forcément là très bien j'en ai assez je vais mettre notre mélange tomates, courgettes top c'est juste d'arranger un peu la répartition entre tomates, courgettes, tout ça voilà et on va se mettre nos petits morceaux de viande je vais peut-être pas tout mettre voilà on va se mettre un petit peu de persil frais on va découper ça touche un peu esthétique mais c'est très bon pour la santé surtout frais comme ça plein de vitamines, plein de minéraux on n'hésite pas je vais y remettre un peu de tzatzipi c'est pas grave hop et je vais finir par du foie un petit filet d'huile d'olive et du piment des flocons de piment hop un petit peu, pas trop je prends une photo et après je vous montre voilà la belle assiette on a la petite salade tomates courgettes, le millet, le tzatziki et notre viande rouge on va prendre un petit morceau de viande un peu de courgettes du tzatziki c'est très bon, très frais je vous conseille, le tzatziki il est incroyable ça se marie hyper bien avec la viande rouge avec les courgettes un peu rôties elles sont encore un peu croquantes mais elles sont fondantes trop bon mes amours on se rejoint pour le dîner qui s'annonce pas mal aussi mes amours je vous remercie le kiné avant de tir j'avais fait pour aller au bureau une salade de nouilles de riz avec carottes, concombres et j'avais fait cuire du poulet dans un bouillon que j'avais après effiloché et j'ai mis aussi du persil frais à côté j'ai fait une petite sauce que je vais ajouter donc c'est beurre de cacahuète sauce soja salée jus de citron vinaigre, sel, poivre un peu de triracha un peu de graines de sésame voilà je vais remettre la sauce sur la salade on va mettre elle dans une assiette sympa et on va crash tester ensemble même si je sais déjà que c'est délicieux donc je prends un peu de tout si j'y arrive c'est trop bon c'est frais un peu épicé gourmand avec le beurre de cacahuète il y a des protéines, des glucides, des fibres des lipides il y a tout ce qu'il faut et on peut le manger sur plusieurs jours voilà mes vies, mes amours je vais me régaler et je vous dis à demain bisous hello mes amours on est vendredi matin j'espère que vous allez bien pour le petit déjeuner vous allez rire ça sera les restes d'hier midi donc je vous montre il me restait du millet, des tomates, du tzatziki et quelques morceaux de viande rouge ouais ça peut paraître très bizarre de manger du boeuf le matin ou des légumes moi ça me dérange pas, j'aime bien manger salé le matin et en fait c'est ce qu'il faudrait faire pour être plus rassaisiée pour avoir moins de fringales, pour avoir moins de sucre dans la journée c'est de commencer par du salé on le fait pas forcément, c'est un réflexe qui est compliqué à avoir mais voilà, du coup je vais finir ça, je suis très contente et à côté je me suis quand même fait un petit bol de fromage blanc avec de la protéine à la vanille une banane et quelques fèves de cacao concassés voilà mes vies, on se retrouve pour le déjeuner je travaille pas cet après mais j'ai quand même déjeuné au bureau je sais pas trop de quoi j'ai envie, ce qu'on va manger donc je vous emmènerai avec moi et voilà, à toutes mes amours, merci infiniment d'avoir regardé ce vlog j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi dans ces quelques jours dans mon assiette je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures bonjour